Bonjour à tous, nous sommes dans notre trente-deuxième causerie sur la Bible autrement, et cette fois-ci, enfin depuis plusieurs séances, il me semble la cinquième, nous abordons la question complexe du livre de Coëllet, qui est le livre, peut-être par excellence, mais il y en a plusieurs à propos desquels on pourrait dire la même chose, où je dis personnellement qu'il est interdit de descendre dans ce bas-monde et vivre une vie terrestre sans avoir lu Coëllet et ni sans l'avoir médité. Alors, le problème c'est que quand on a envie de parler de ce sujet-là, dès qu'on commence à rentrer, ça part dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, et concrètement, je ne pensais pas qu'on allait faire cinq causeries sur Coëllet, et là, je me suis engagé de parler avec vous de Coëllet et Job, de faire un parallèle entre les deux œuvres, vous allez voir, c'est assez fascinant. Et là aussi, je me suis dit, en préparant la causerie, qu'en réalité, peut-être qu'on n'y arrivera pas en une fois, et qu'il faudra peut-être plusieurs fois. L'intérêt, c'est de faire en sorte que chaque causerie contient en soi un sujet entier pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre depuis le début. Nous avions proposé une lecture simple de Job, de Coëllet, pardon, qu'on attribue à Salomon, qui est l'idée de faire une lecture inversée. Qu'est-ce que j'entends par lecture inversée ? Lecture inversée, ça veut dire que Coëllet ne nie pas qu'il y a des éléments sur Terre qui ont plus de valeur que d'autres. Il n'y a pas un nihilisme de ce type chez Coëllet. J'ai envie de dire une pathologie de ce type. Ce que dit en revanche Coëllet, c'est que puisque finalement tout ce qui a été créé en ce bas monde n'est que vanité, n'est que vent et poursuite du vent, donc il n'y a aucun intérêt à ce qu'une chose soit plus valeureuse qu'une autre. Et s'il y en a un, il faut chercher. Nous n'avons pas encore tout à fait répondu à cette clé-là, on a donné des pistes, mais on a montré cette idée. Pour pouvoir parvenir en fait à résoudre cette aporie, cette question de qu'est-ce qui au fond dans ce vivant a réellement de la valeur ? Qu'est-ce qui est sacré, mais pas sacré ici dans le sens de religion, mais dans le sens de quelque chose qui nous est vital ? Pour pouvoir définir cette chose-là, il faut l'expérience, il faut l'expérimentation, d'où la question de l'initiation. Et qu'est-ce qu'il va faire Salomon ? Il va vivre une expérience. On va beaucoup en parler dans les séances suivantes de cette expérience. Il va vivre cette expérience d'explorer toutes les jouissances que connaît la vie terrestre. Toutes les jouissances, sans limite. Il est interdit d'interdire. Ce n'est pas une invention de mai 68, c'est une invention de Coelette, si on peut faire un peu d'humour. Et c'est au moment où lui, il va avoir cette capacité de jouir de la vie sans entrave. Alors est-ce qu'il a transgressé des interdits ou pas ? Ne rentrons pas ici dans une catégorie morale. D'ailleurs, il serait très réducteur de faire de Coelette une œuvre morale a priori. Il y a dans tous les éléments de la vie une morale sous-jacente, mais elle n'est pas écrite dans le texte de Coelette. Même s'il parle de crainte de Dieu, j'y reviendrai sur cette question-là. Donc Coelette va explorer toutes les jouissances. Et lorsqu'il va explorer toutes les jouissances, il va explorer y compris la sagesse, il va explorer la folie. Il le dit dans ses œuvres. Nous avons déjà cité ces versets-là. Il va arriver à la conclusion que finalement, tout cela ne sert à rien. Ça ne lui a rien apporté. Ça l'a complètement détruit. Ça semble une évidence. Donc Coelette, qu'est-ce qu'il va faire dans ce bas-monde ? Il va vivre la souffrance à travers l'expérience de la jouissance. Il va expérimenter la jouissance. Cette jouissance va l'amener à une souffrance. Et c'est cette souffrance interne, qui est inhérent à tout être humain, qu'il va essayer de résoudre cette question de la souffrance issue de l'expérimentation des jouissances de la vie terrestre. Voilà en gros Coelette. Alors, je n'ai pas encore accompli la suite de Coelette. Ça, on verra un peu plus tard. Pour l'instant, on en est là. Maintenant, j'avais fait un parallèle il y a longtemps déjà. Et j'ai écrit là-dessus. Et plus ça va, plus le parallèle se dessine. Avec une autre œuvre dans la Bible, qui s'appelle le livre de Job. Pour le moment, dans cette causerie, on va présenter les éléments. Et puis dans les causeries suivantes, on abordera plus en profondeur. Qu'est-ce que ce livre de Job ? Tout d'abord, dans sa biographie, dans sa présentation elle-même, il y a, d'une façon un peu presque indirecte, mais c'est parce que c'est indirect que ça devient fascinant, un lien avec le livre de Coelette. Job est le seul livre de la Bible, le seul, où il n'est jamais question d'Israël. Vous ne trouverez aucune œuvre dans l'Ancien Testament où il n'est pas question d'Israël. Et d'ailleurs, même dans le Nouveau, il est toujours question d'Israël. Donc ce livre de Job, on peut se demander, bizarrement, qu'est-ce qu'il vient faire là. Le Talmud, une fois n'est pas coutume, on peut aussi citer le Talmud, dans le traité Bababatra, a un long débat à propos de cette œuvre qu'on appelle Job. Et elle va apporter deux opinions. Une opinion qui dit que Job, ce n'est qu'une parabole, il n'a jamais existé. Et une deuxième opinion qui dit que Job, c'est un personnage qui a existé dans l'Histoire. Mais Maïmonide, dans le Guide des Égarés, a un long commentaire sur le livre de Job, dans la troisième partie, chapitre 22-23. Et dans ce commentaire, il commence par dire que même les opinions dans le Talmud de Babylone qui disent qu'il a existé, ils sont incapables de lui assigner une époque précise. Certains disent qu'ils vivaient à l'époque de Moïse, d'autres à l'époque des patriarches, d'autres à l'époque de David, d'autres à l'époque de l'exil de Babylone, c'est-à-dire à peu près moins 600, quelque chose comme ça. En tous les cas, on ne sait pas exactement quand ce personnage a vécu. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on ne parle pas d'Israël. Pourquoi, lorsque je dis qu'on ne parle pas d'Israël, je fais allusion, je dis qu'il y a un lien ici direct avec Coëlette ? Parce que Coëlette, on parle effectivement, non pas d'Israël, mais on parle de Jérusalem, qui est mentionné deux ou trois fois, où il me semble que c'est que deux fois, on appelle le roi qui a écrit cette œuvre, fils de David, roi de Jérusalem. C'est le seul lien avec le monde juif qui apparaît dans ce texte. Tout le reste n'a absolument aucun rapport avec le judaïsme. C'est d'ailleurs pour ça, et c'est tout à fait logique, que les rabbins ont débattu pendant très longtemps pour savoir s'il fallait inclure Coëlette dans le canon biblique. On en a déjà parlé de cette histoire-là. Et même lorsque Coëlette parle de jugement, même lorsque Coëlette parle de la crainte de Dieu, on voit même dans le contexte même de l'écrit, il parle beaucoup plus de quelque chose qui appelle la conscience que de quelque chose qui définit un critère de religiosité habituel, où on vit une vie terrestre, on fait des bonnes actions, et aussi malheureusement des mauvaises, et qu'après on est jugé par Dieu, et puis il y a une décision finale, si on va aller au paradis, où on va aller périr en enfer. Cette idée-là, elle n'est pas présente, bizarrement, chez Coëlette. Donc ce qui est très intéressant, en fait, de voir ici, c'est que le livre de Job et le livre de Coëlette sont peut-être les deux seules œuvres avec le Cantique des Cantiques, mais le Cantique des Cantiques, c'est beaucoup plus présent à la dimension de Jérusalem, etc. On parle beaucoup de Jérusalem dans le Cantique des Cantiques. Mais déjà, Job et Coëlette sont deux œuvres qui normalement n'auraient pas dû être incluses dans la Bible juive. Et pourtant, de mon point de vue, je ne suis pas le seul à penser ça, sans Job et Coëlette, la Bible n'existerait pas. J'ai envie de le dire, on est au cœur de la centralité biblique. On en arrive à ce que Lévinas appelle un dieu mature, qu'il cesse de prendre les hommes comme des éternels enfants. C'est-à-dire un dieu où le rapport que nous avons avec lui est tout autre qu'un rapport uniquement paternel, qu'un rapport avec une attente dans notre vie quotidienne de tous les jours. On est donc dans quelque chose où on a atteint un certain degré de maturité et surtout, comme le dit Lebovitch dans ses écrits sur Coëlette et sur Job, ce qu'il a écrit sur les deux, dans le désintéressement absolu. Je voulais vous dire, alors peut-être que je ne vais pas le trouver tout de suite, je voulais montrer souvent, il y a une petite œuvre ici qui s'appelle « Devant Dieu » qui est publiée aux éditions du Cerf, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, qui est publiée aux éditions du Cerf, « Cinq livres de foi » de Lebovitch. Et très sincèrement, le texte qu'il écrit ici sur Job, c'est pour moi, de mon point de vue, le plus beau texte que j'ai lu sous la plume de Lebovitch. C'est un texte absolument magnifique, on va en parler un peu de ce texte. Mais pour vous dire que lui aussi a bien mis en avant cette idée que Job, c'est l'œuvre où le divin est conçu par une toute autre approche que l'approche théiste traditionnelle d'un Dieu qui distribue des bons et des mauvais points. Donc voilà, on a posé ici deux éléments où on trouve un lien intrinsèque entre les œuvres, les livres de Job et de Kohelet. Puisque ces deux livres-là n'ont pas de rapport direct avec Israël, et le rapport avec Dieu n'est pas un rapport traditionnel. Traditionnel, je veux dire ici surtout, dans le commun, dans la popularité des synagogues, des mosquées, des églises et des lieux de culte. Donc là, c'est deux éléments très importants. Maintenant, l'élément dans le contenu du livre, dans le contenu du livre de Job, et c'est ça, c'est la cause qui nous intéresse aujourd'hui, se situe au niveau de ce qu'ils ont vécu, de leur biographie. Alors, on a déjà dit au départ qu'en réalité, Kohelet, on ne connaît pas l'auteur. Si on dit « fils de David, roi de Jérusalem », ça ne peut être qu'une seule personne. Il n'y a pas eu deux fils de David qui ont été rois à Jérusalem, même si David avait deux enfants. Il faut lire le livre des rois pour voir la rivalité qu'il y avait entre eux. Mais Salomon n'est pas cité, contrairement aux cantiques des cantiques, par exemple, où on nous dit « Chirachirim, achirlishlomo », « Le cantique des cantiques » a été composé par Salomon. Alors maintenant, l'historico-critique dira « Mais ces textes, ils sont plus tardifs, etc. » Je n'y nie pas ça, ce n'est pas la question. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on a attribué cette œuvre à ce personnage. Il y a une phrase dans le Talmud qui dit, et peut-être que ce que je dis est peut-être même plus général, ça introduit peut-être mon rapport tout simplement à la Bible, qui dit cette phrase que j'admire profondément, je vais la dire en araméen et la traduire, « Ruyi madvarim l'émiche amran ». Ces choses-là sont belles parce qu'elles appartiennent à celui qui les a dites. Qu'est-ce que ça signifie cette phrase ? Ça signifie qu'une phrase, elle ressemble à son auteur. L'auteur qui dit quelque chose, il se représente à travers la phrase qu'il est en train de dire. Et je dis souvent qu'on sait qu'on a compris un auteur quand on est capable de le faire parler là où il n'a rien dit. Si on n'est pas capable de le faire parler là où il n'a rien dit, c'est qu'on ne l'a pas vraiment compris. Parce qu'un auteur, un grand auteur, je ne parle pas des romans de gare ou des livres qu'on achète aujourd'hui, je parle vraiment de grands auteurs, ils sont capables à travers ce qu'ils disent de nous laisser entrevoir ce qu'ils pensent d'une manière générale. Il y a cette histoire que Zévin raconte, alors c'est des noms que vous connaissez déjà, qui est une de mes plus grandes références dans le judaïsme. Il écrit sur un frame solovétique de Brisk, le grand-père de celui qui a écrit l'homme de la Halakha. Il raconte une anecdote, alors est-ce qu'elle est vraie ou pas vraie ? Peu importe, c'est important, l'histoire est très belle. Il raconte une anecdote, un jour il faisait une leçon talmudique avec ses élèves, et puis il y a un élève qui lui a dit, mais excusez-moi, Rabbi, mais il y a un commentaire du Talmud qu'on appelle le Tosafot, ils sont aussi importants que Rachid dans le Talmud. Et bien il y a un Tosafot dans le Talmud, c'est par paragraphe, chaque Tosfot c'est un sujet à part, qui dit l'inverse de votre raisonnement. Il vous contredit royalement, voilà ce qu'il dit. Alors le Rabbi ne s'est pas démonté, et il dit à son élève, dans tout le Talmud entier, dans tous les commentaires du Tosafot, tu ne trouveras jamais un endroit où Tosfot dit ce que tu es en train de dire. Alors l'élève a demandé la permission d'aller chercher le livre. Donc il va dans la bibliothèque, il ouvre le livre, et puis il regarde, puis il lui montre le livre, et puis il lui dit, voilà, c'est écrit. Et le Rabbi s'assoit avec apaisement, il dit à l'élève, c'est bien ce que je dis, tu n'as pas compris ce qu'il y a écrit, je vais te l'expliquer. Et en lui expliquant ce qu'il y a écrit dans le texte, l'élève s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur. Alors après, bon, ça a fait un peu de mouvement dans la classe, il faut imaginer un peu le truc, puis après quand le calme est revenu, le Rabbi a dit aux élèves, ne croyez pas que je sois si érudit au point non seulement de connaître par cœur tout ce que disent les Tosafotes dans leurs commentaires sur le Talmud, c'est immense, hein, mais en plus de connaître par cœur ce qu'ils ne disent pas. Parce que là, en l'occurrence, on est en train de parler de quelque chose qu'ils ne disent pas. Il dit non. Ce que moi j'ai appris, j'ai appris une clé de lecture des Tosafotes. Et ce qui m'a dit, lui, l'élève, ne rentre pas dans cette clé. Vous voyez la nuance ? Là, vous avez deux univers de pensée. Il y a celui qui croit qu'il faut engurgiter les livres pour avoir la connaissance. Et il y a celui qui sait qu'il faut connaître la méthode lorsqu'on connaît la méthode. On ne tombe plus dans un piège. Donc, qu'est-ce que ça veut dire « Ouïe, madvarim, l'éméché, amran ? » C'est-à-dire que lorsqu'un rabbi dit une phrase, forcément, elle a un lien avec lui. Elle a un lien avec sa façon de penser, avec son univers mental. Ça, c'est très important. Donc, le fait qu'on ait attribué l'œuvre de Coëlette à Salomon, même si ce n'est peut-être pas lui qui a écrit le livre, c'est parce que la biographie qui est présente dans la Bible, dans le livre des rois, etc., qui est liée à Salomon, correspond étrangement à ce que dit Coëlette. Il y a bien un lien. On pourrait très bien imaginer que ce personnage qui a vécu ça, qui a eu toutes les femmes qu'il a eues, qui a construit le temple à Jérusalem, etc., et il a rencontré des reines dans le monde entier, on connaît son histoire, on peut très bien imaginer qu'il ait vécu cette expérience qu'il raconte dans son livre, dans le livre qui s'appelle Coëlette. Pareil pour Job. Job, c'est un personnage qui est fictif, c'est un personnage imaginaire. En réalité, qui est Job ? Voilà, j'avance un petit peu, on va faire les choses par étapes. Job, en réalité, c'est nous. Il faut imaginer, quand on lit ce livre, alors c'est beaucoup plus long que Coëlette, c'est fascinant à lire, c'est poétique, c'est extraordinaire. Mais quand on lit le livre de Job, on doit imaginer qu'on est en train de lire notre propre histoire. parce qu'on est tous à plus ou moins divers travers dans la vie, à divers niveaux, on vit tous cette expérience de Job. Pour ne pas vous laisser sur votre fin tout de suite, parce que c'est quelque chose qu'on va aborder les semaines suivantes, je vais dire un point central qui va nous aider à comprendre. Job, en gros, il y a trois étapes dans cette œuvre, on pourrait même dire quatre. Première étape du livre de Job, c'est quoi ? C'est Job qui vit une vie heureuse. Il a une famille, des enfants, il est riche. Il n'y a pas de problème dans sa vie. Deuxième étape, il subit l'épreuve où toute sa vie se détruit, s'acharne contre lui. C'est la fameuse chanson « Tout va très bien, Madame la Marquise ». C'est ça, l'histoire de Job. Et donc, il perd tout. Il arrive, il a tout perdu. Ensuite, il y a une troisième phase, j'avais dit trois, mais c'est quatre. C'est une phase de recherche sur lui-même, d'introspection avec ses amis, il a tâtonné, etc. Et puis ensuite, il y a une quatrième phase où il retrouve le bonheur. En gros, ici, il y a un point intéressant que je vais ajouter sur cette causerie-là, c'est que contrairement aux idées reçues, je vous donne ma lecture, vous allez pouvoir trouver d'autres lectures ailleurs, ce n'est pas la question. Moi, je vous donne la mienne. Contrairement aux idées reçues, le livre de Job n'est pas une mise en jugement de l'homme. On ne sait pas, on n'a pas cette question a priori qui nous vient à l'esprit, même si on pourrait l'imaginer, on pourrait le déduire, etc., peu importe. Si Job mérite son sort ou pas, là n'est pas la question. En réalité, le livre de Job met en procès Dieu lui-même. C'est Dieu qui est mis en procès devant les hommes et qu'il se doit de rendre des comptes. Voilà, c'est ça l'histoire de Job. Mais la question que je vais aborder aujourd'hui et puis après on continuera, au moins on aura fini sur ce point-là, c'est en quoi le fait d'avoir vécu cette expérience du malheur, puisque là, c'est ça, c'est là le lien avec Salomon, c'est que Salomon, à travers la jouissance, il a atteint la souffrance, à travers l'expérience de la jouissance. Job, il a atteint la souffrance à travers l'expérience du malheur. Ils ont vécu exactement la même initiation à partir d'une polarité extrême inversée. Les extrêmes se rejoignent, dit le marat de Prague. Mais donc, en quoi le fait d'avoir vécu cette initiation et ensuite d'avoir retrouvé entre guillemets et une certaine félicité dans la vie, répond à la question initiale du mal. C'est-à-dire, en quoi ça résout son problème ? Pour aller très vite, on va dire les choses d'une façon très crue. Job perd sa femme, il perd ses enfants, tout d'un coup, il se remarie, il est capable de remettre des enfants au monde. Mais jamais un père ou une mère qui a perdu un enfant ne pourrait imaginer qu'il pourrait être remplacé par un deuxième enfant qu'il aura plus tard. On ne remplace pas un enfant par un autre. Ça ne résout pas le problème d'avoir un deuxième enfant. Certes, ça apporte une joie, mais c'est une joie à côté. C'est une autre joie qui est entière en soi, mais qui ne peut pas réparer ce qu'il y avait avant. Et là aussi, on a ce problème de réparation dans le livre de Job, puisque dans le livre de Job, dans le livre de Kohelet, il nous dit ce qui est courbe ne peut pas être réparé. Donc là aussi, il s'aperçoit qu'il commet des erreurs dans sa vie et puis tout d'un coup, il redécouvre une certaine forme de joie. On ne va pas réfléchir on va parler de la joie puisque Kohelet, c'est le livre de la joie. Et là aussi, ça vient par un processus d'initiation. Donc on a la même chose. Mais je vais vous apporter un dernier point parce qu'après, il va falloir qu'on s'arrête pour laisser place au débat. Il y a, par exemple, dans un verset du livre de Job, il y a, alors, excusez-moi, j'avais promis que je serais... Voilà. Il y a un verset, par exemple, 28-12, qui dit « Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ? Où est la demeure de l'intelligence ? » Ensuite, un peu plus loin, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. C'est l'unier du mal, c'est l'intelligence. Qui ose, disais-tu, dénigrer mes desseins à faute d'intelligence ? » Oui, je me suis exprimé sur ce que je ne comprenais pas, sur des choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Je ne te connaissais, donc en parlant de Dieu, que par oui dire, mais maintenant, je t'ai vu de mes propres yeux. Job montre ici qu'il ne comprend pas ni où est la sagesse, ni à quoi elle sert. Et il y a la même chose avec le juste et l'impie. Quelle différence y a-t-il ? Quel intérêt y a-t-il à être juste ? Puisque si le flot tue subitement, il se rit de la calamité des innocents. Job 9, 22, 23. Vous lisez ça et vous avez l'impression de lire Coëlette. Vous voyez ? Il continue, il dit « Si le torrent arrive subitement, fait périr et enlève tous ceux qu'il rencontre, il se rit de la calamité des innocents, on vient de le dire. Et ensuite, il nous dit « Ses vases sont pleins de lait, etc. L'autre meurt l'âme affligée sans avoir joué du bonheur. Ensemble, ils seront couchés dans la poussière et les vers les couvriront. » C'est exactement ce que dit Coëlette qu'on finira tous en fait comme des vermisseaux. En fait, on sera sous la poussière du monde. On n'est que vanité. Donc vous voyez, il y a des liens, même y compris narratifs, dans la narration des deux textes, il y a des liens très impressionnants. Là, je vais m'arrêter là puis la semaine prochaine on va rentrer plus en profondeur sur le lien qui existe entre les deux récits. Sous-titrage ST' 501